Cette vidéo est la numéro 2 d'un triptyque sur Bruno Charvet. Si vous n'avez pas encore vu la numéro 1, je vous conseille de suivre le lien dans la description pour pouvoir la voir. Chers amis, bonjour ou bonsoir à tous et à toutes sur internet, le temps n'existe pas. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore et qui me découvrent avec cette vidéo, je me présente. Je m'appelle Clément Fraise, j'ai 22 ans et je suis mentaliste. Cela veut dire que j'utilise des techniques de psychologie, d'hypnose, d'illusion et de mnémotechnie pour pouvoir prétendre lire dans les pensées mais surtout reproduire des phénomènes dits paranormaux. Dans mon spectacle Mentalisme, une affaire du 19ème siècle, je plonge le public en 1871 pour qu'il puisse résoudre le meurtre d'une comtesse disparue, non élucidée à ce jour. C'est pas très connu, je connais pas l'endroit mais j'entends ça. J'entends ça, je suis pas sûr de connaître l'endroit. Vous pensez à quelle ville ? Etretat. Pardon ? Etretat. 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 Cette histoire est un prétexte pour faire découvrir les séances de spiritisme que cette comtesse pratiquait régulièrement. Ainsi, le public est invité à reproduire une séance de Ouija, d'écriture automatique, de transcommunication instrumentale, ce que pratiquent beaucoup de médiums sur Youtube. Bref, vous l'avez compris, tout ceci se veut bluffant et délivrant un message sceptique. Mais, il y a un problème. Dès lors que je puis reproduire sans pouvoir les preuves que les médiums présentent, quelle raison aurais-je de croire aux médiums ? Ainsi, je suis donc un sceptique et non pas sectaire. Je suis très ouvert d'esprit. Ouvert à la preuve. J'aimerais des preuves que les médiums communiquent réellement avec l'au-delà. Hélas, depuis que la médiumnité existe, aucun, et j'insiste bien, aucun médium n'a pu donner la preuve à un scientifique ou à un sceptique que la médiumnité existait. Le 8 septembre 2019, j'ai donc posté sur cette même chaîne Youtube une vidéo intitulée Bruno le ciel sur répondeur consacrée au médium Bruno Charvet et à la chaîne Youtube Bruno a un nouveau message, un médium qui prétend que les morts lui parlent. En plus de ces vidéos Youtube l'ayant rendu populaire, Bruno se produit sur scène et il reçoit en consultation privée, parfois même par le biais de Skype. Hé, pourquoi se priver des croyants qui habitent la province ? Dernièrement, il a annoncé la mise en vente d'une revue trimestrielle destinée à faire, je cite, ouvrez les guillemets, le lien entre le monde visible et invisible sous l'angle du corps, de l'esprit et de l'âme. Fermez les guillemets. Fin de citation. Cela s'annonce comme un recueil de témoignages des fidèles de Bruno. Bref, en gros ça semble être la section commentaire de sa chaîne Youtube mais en version payante et bien évidemment filtrée de tous les commentaires qui pourraient lui paraître déplaisants. Bien. On ne change pas une équipe qui gagne, hein ? Les exploits que Bruno a accomplis sur sa chaîne Youtube ont piqué notre curiosité à mon camarade Victor Rességuier et moi-même. Et après une observation et une analyse méthodique et détaillée de sa chaîne Youtube, nous avons, par le biais de ma vidéo, soulevé quelques doutes qui nous semblaient au moins légitimes. Bruno aurait pu décider de répondre à nos questions et à nos propositions. Et j'aimerais qu'un médium, et je le demande très sérieusement, me réponde à cette question toute simple. Pourquoi un défunt ayant la capacité sensorielle de communiquer avec nous nous montrerait un « j » plutôt que le mot « guinée » ? Très simplement. Il y a un pays avec un « j » ? Là où elle était ? La Guinée ? Oui, c'est ça, c'est la Guinée ? D'ailleurs, si on m'entend, si quelqu'un m'entend, j'adorerais faire un épisode de la série avec un mentaliste. Je te propose donc, Bruno, de mobiliser quelques confrères sceptiques afin de faire un petit défi zététique rien que pour toi. Un protocole expérimental sera mis d'emblée d'accord entre toi et moi afin d'écarter tous les biais. En condition optimale de contrôle scientifique, tu réclames pareilles affirmations, on définirait à l'avance ce qui sera un résultat négatif ou positif. On ne transforme pas l'un dans l'autre après coup. De même, cela signifie qu'on définirait à l'avance les objectifs. On ne définit pas ce qu'on cherchait en fonction des données déjà recueillies. On ne négocie pas le protocole en cours de route. On ne soutient pas d'informations vérifiables sans que ça ait été prévu, etc. On tient compte de toutes les données vérifiables. On ne passe pas les échecs sous silence. Dans l'idéal, on ne relève pas ni n'interprète soi-même les résultats. Le rôle d'un juge indépendant sert à pallier le biais de validation subjective. Dans l'idéal, on pourrait mener des expériences au moins en simple aveugle. T'envoyer quelqu'un d'autre qui est insusceptible de te véhiculer des informations, te bander les yeux, etc. Si Bruno est de bonne foi, s'il pense véritablement faire ce qu'il prétend, alors il est parfaitement dans son intérêt de se soumettre à ses tests. Il ne l'a pas fait. Ah merde, ça me coupe les jambes ça. Comment ça se fait ? Il n'a pas non plus répondu au message de ceux qui, confiant dans son honnêteté, ont réclamé auprès de lui une réaction à nos arguments. Au lieu de cela, Bruno et son équipe ont demandé la suppression de ma vidéo à Youtube par le biais de la réclamation pour atteindre le droit d'auteur. Ceci est une forme de censure déguisée. Évidemment que pour illustrer mes propos, j'ai utilisé les images de sa chaîne, entre autres sources, sans quoi un tel travail d'analyse critique eût été imbuvable. Voilà pourquoi pour le moment, la vidéo en question n'est plus disponible ici. Patience, elle reviendra. Le logo animé Bruno à Nouveau Mésage est apparemment protégé à l'INPI. A toutes mes excuses, ça je ne savais pas. Clément Freezer. Bon, alors déjà, Clément Freezer, c'est pas moi, c'est lui. Voilà, c'est pas moi, moi c'est Clément Fraise. Rien que ce soit protégé à l'INPI. Ensuite, en France, il existe des exceptions aux droits d'auteur dans le Code de la propriété intellectuelle. Dans le cadre d'un contenu à caractère pédagogique, ce qu'était ma vidéo. Dans le cadre d'un contenu à caractère analytique, ce qu'était ma vidéo. Dans le cadre du droit à l'information, et Bruno passant entouré dans toute la France, je considère que ça fait partie du droit de l'information. Et enfin, dans le cadre de la parodie, et c'est ce qu'était ma séance de rue, une parodie. Bref, dans ces quatre cas, même individuellement, et vous avez bien compris que ma vidéo recouvrait les quatre, l'on peut totalement faire exception aux droits d'auteur. Seulement voilà, Bruno a découvert la vidéo, et il n'a pas aimé du tout. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé ? Ça, c'est pas très clair, parce que Clément Fraise, le mentaliste, a reçu une lettre des avocats de Bruno pour atteinte aux droits d'auteur. Il a fait une vidéo où il a montré que le médium Bruno, je sais plus quoi, mais tout le monde l'appelle Bruno, est en fait un gros charlatan. Donc ce monsieur Bruno, là, a fait retirer la vidéo avec avocat et tout le merdier, Clément a eu une mise en demeure, tout, voilà, de retirer la vidéo pour atteinte aux droits d'auteur. Alors, si j'étais juge, ce que je ne suis pas, moi je dirais, non, je suis désolé, c'est du fair use. Par contre, j'ai retenu une leçon de cette histoire, oui. Je pense que ça a un peu froissé la production que j'utilise l'identité graphique de Bruno. Ils ont créé une identité graphique qui correspond à ce qu'ils veulent véhiculer du personnage, pas de problème. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour cette vidéo, et les suivantes, je vais utiliser une identité graphique qui correspond à ce que je veux véhiculer du personnage. Et puis voilà, hein, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, bien se passer, ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc Bruno, vous pouvez raccrocher, générique. Bruno Charvet dans On a piégé Bruno. Bruno n'a donc donné aucune réaction publique, du moins jusqu'au 31 octobre. Il me fit l'honneur d'évoquer mon travail dans une vidéo FAQ. Je tombe sur une vidéo à votre sujet et je suis certain que vous êtes au courant. Qu'en pensez-vous ? Alors là, je pense que vous parlez d'une vidéo qui a été faite alors que je n'ai pas regardé, mais je sais que l'équipe l'a regardé, qui conclut peut-être visiblement à du mentalisme de ma part. Non, la conclusion n'est pas du mentalisme, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes l'ont pensé. Dans la version 1 de ma vidéo, ils ont pensé que je disais que Bruno était un mentaliste. Non, Bruno n'est pas mentaliste, il a des outils communs au mentalisme dont il se sert pour donner l'illusion d'un pouvoir. Mais moi, je sais me servir d'un débouchévier, plutôt bien, je ne suis pas plombier. Pour faire plus simple, je sais refaire ce que Bruno fait, il est incapable de refaire ce que je fais. Mais il y a une chose qui est bien particulière, c'est que le mentalisme, c'est un art, et je ne le pratique pas, je ne le maîtrise pas, je ne vois pas du tout le même métier. La, entre guillemets, réponse qu'il me fait dans cette vidéo est déjà expliquée dans cette vidéo elle-même. Mentaliste, je ne vois pas le rapport, en fait. Alors, il y a quand même dans l'histoire du mentalisme, le spiritisme, qui n'est pas à oublier. Avec un grand pan. Attention, le spiritisme, c'est donc la communication avec les morts. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où vient le spiritisme ? Je pense que c'est extrêmement important. Et là, c'est beaucoup plus mon domaine. Je fais un gros travail de fond là-dessus, puisque mon spectacle repose là-dessus. Ce qui est fascinant dans le spiritisme, c'est que c'est l'engrais, la base du mentalisme moderne. Clément reproduit exactement les mêmes trucs que Bruno fait, sauf que Clément, évidemment, dans son cas, il a un truc. Alors, moi, la question que je me pose immédiatement, c'est « S'il est possible de faire la même chose, mais sans invoquer de pouvoir surnaturel, pourquoi est-ce que je préférerais l'explication du pouvoir surnaturel ? Pour quelles raisons ? » Ça vaut la peine d'y penser, à cette question. On a tous besoin de très peu de choses pour croire, mais on a besoin de beaucoup de choses pour décroire. Là, en ce moment, sur Internet, j'ai beaucoup de discussions avec des gens qui viennent me parler de Bruno le médium, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. Et la question que se posent les gens, c'est « Pourquoi ne pas croire en Bruno ? » Ils ne se posent pas la question « Pourquoi croire en Bruno ? » C'est-à-dire qu'ils commencent à « On croit Bruno, et vas-y, convainc-moi qu'il faut descendre. » Donc voilà, je pense que vous avez compris le concept. On ne cherche pas à prouver quoi que ce soit dans la chaîne Bruno Un Nouveau Message. Il y a des gens qui essayent de donner des preuves, il y a des scientifiques qui s'en occupent, qui se portent là-dessus, et puis c'est très bien. Nous, on essaie de montrer. Si Bruno et son équipe se désintéressaient des preuves, pourquoi aurait-il choisi, dans la foulée, de faire un épisode dos à dos ? On fait une expérience qu'on a appelée le dos à dos. À côté de cette charmante poubelle pleine, je reçois une personne que je ne vais pas voir et à qui je vais transmettre des messages. Bien. Bonjour Bruno. Qui me parle ? Tous les spectateurs y ont vu une démarche de démonstration. Tous. Elle a été applaudie par certains et désavouée par d'autres. La plupart des gens de par la série Light to Me pensent que le mentalisme consiste uniquement à lire les micro-expressions faciales. C'est absolument faux. Donc pour l'inconscient collectif, faire un dos à dos serait le meilleur moyen d'éviter toute manipulation des biais cognitifs. C'est entièrement faux. Ça fait plus de 100 ans que les mentalistes travaillent avec des bandeaux. Et ce n'est pas parce que l'illusionniste porte un bandeau que le tour s'en retrouve modifié. Au contraire, le fait de porter un bandeau peut permettre de bluffer encore plus et d'aller plus loin dans l'illusion psychologique. Vous l'avez compris, que ce soit avec un bandeau, par le biais d'une radio, dos à dos ou même sur la lune, on peut toujours faire de la médiumnité par les techniques expliquées dans la vidéo numéro 1. Point barre. Mais bien évidemment, je fais partie de ceux qui trouvent ça estimable que Bruno mette des protocoles en place pour pouvoir prouver ses pouvoirs. Mais ils ne doivent pas être uniquement marketing. Et surtout, il faut l'assumer afin que des conclusions puissent être tirées d'un éventuel échec. C'est un petit peu comme si je jouais aux échecs contre Gary Kasparov, qu'il arrivait à me battre en quelques coups et que je lui disais « Non mais, attendez, Gary, je cherche à rien à prouver. Enfin voilà, allez, casse-toi. » Bruno lui-même est très clair à ce sujet sur un rendez-vous qu'il a donné sur Facebook. Ah zut. Eh oui, zut. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Bruno, Yves, concernant la boîte à cigars retrouvée avant-hier ? Alors, en fait, c'est vrai qu'on passe du coq à l'âme. Et puis surtout, si vous me dites « Est-ce que Yves vous dit quelque chose ? » en général, je vais réfléchir. Alors ça, ça fait partie de vos questions souvent. Si vous me dites « Bonjour Bruno, ma grand-mère s'appelle Françoise, elle est décédée et je voudrais avoir ces nouvelles, elle avait un gros problème juste derrière la tête. » Eh bien, vous m'avez déjà tout dit. Est-ce qu'il envoie pour que vous puissiez vraiment repérer que c'est lui ? Et que vous puissiez vous dire « Ah bah oui, non mais là, c'est forcément lui. » Ah oui, je reconnais. On ne cherche pas à prouver quoi que ce soit dans la chaîne Bruno à nouveau message. Ah zut. Mais oui, mais bon, mais oui. Fallait pas commencer tes conneries. Tu sais très bien que je suis quelqu'un d'intelligent, que je n'allais pas laisser passer. N'est-ce pas suffisant ? Bruno n'a clairement aucune nouvelle à vous donner de votre grand-mère Françoise. L'intérêt de ces prestations réside entièrement dans la démonstration des aptitudes à faire dire aux gens ce qu'ils savent déjà. À quoi bon sinon pour chercher à prouver, et je préfère montrer, qu'on entend les morts. Nous autres, sceptiques, nous réjouissons que Bruno tente de prouver ce qu'il affirme. D'un côté, on vous donne des arguments à la manière dont on le ferait dans une démarche rationnelle, et de l'autre, venu le moment d'admettre que ces arguments sont faibles, on appelle à la nécessité d'une conviction personnelle, voire même d'un acte de foi. Ou alors, on vous explique d'emblée que vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Moi, je suis de ceux qui pensent que les gens sont libres de croire en ce dont ils ont envie de croire. Pas en ce qu'on veut leur faire croire. Nous ne devrions pas tolérer que la liberté de croire serve de prétexte à colporter toutes sortes d'informations malhonnêtes, douteuses, voire même de mensonges. On ne devrait pas s'accommoder de ces rhétoriques versatiles pourtant très répandues, car pendant ce temps, des gens gagnent de l'argent en faisant parler les morts. Et il serait inacceptable que ce soit pour leur faire dire n'importe quoi. C'est peut-être dans les tuyaux, donc on ne vous dit rien, mais j'adorerais faire l'expérience avec le mentaliste, c'est-à-dire, moi, lui délivrer des messages, et lui qui me bluffe à son tour. Sachant que j'ai proposé à Bruno de le rencontrer, je tiens, donc je pense que je ne suis pas à son goût. Voilà. C'est... C'est pas gentil. Et pour ceux qui pensent qu'il va faire quelque chose avec Fabien Olicard, non. Je connais Fabien. Non. Ah zut. Dans la première vidéo Bruno le ciel sur répondeur, mon co-auteur et moi-même avions déjà analysé l'intégralité de la chaîne YouTube de Bruno. Nous avions également analysé en détail et méthodiquement l'épisode 1 de sa chaîne. Nous savons donc déjà qu'il arrive à Bruno de se tromper. Et après tout, l'erreur est humaine et c'est parfaitement logique. Et nous savons également que ses propos nécessitent parfois une liberté d'interprétation si grande qu'il ne serait plus possible de faire la distinction avec ce que seraient des erreurs. C'est lui qui est parti, il est parti, votre ami ? Oui, on s'est séparé, là. Voilà, vous êtes séparé de là, d'accord. Il n'est pas mort, on est d'accord. Non, 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 il n'est pas là. Malgré une tendance à faire porter ses échecs par les autres, Donc c'est que c'est un truc dont vous devez vous rappeler. Bruno sait se reconnaître faillible dans l'absolu. C'est une énorme responsabilité de transmettre des messages dans ces cas-là. Et dans ces cas-là, justement, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Mais nous, nous aimerions savoir plus précisément jusqu'à quel point Bruno peut se tromper. Non, dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est, au-delà de la difficulté à comprendre ce que disent les défunts, savoir si ces mêmes défunts ne sont pas le produit de l'imagination de Bruno. C'est toujours la même problématique, c'est comment fait-on pour ne pas se dire, c'est moi qui invente. C'est inimitable, c'est-à-dire qu'une âme et la présence d'une âme, elle est inimitable. Les messages que je reçois, s'ils venaient de mon imagination, je pense que je raconterais un petit peu des bobards. Mais je ne peux plus aujourd'hui, avec l'expérience, je sais quand c'est moi qui ai une émotion, une angoisse, quelque chose, ou quand je ressens quelque chose qui me vient d'une âme. Hein, voilà. Ah, il a l'air formel, hein. Bruno est formel, donc selon lui, il ne peut imaginer les défunts. Les âmes sont inimitables, donc. T'en penses quoi, Victor ? Écoute, moi, ça me fait penser au cas de Maria Sima, une catholique autrichienne qui est morte en 2004, tu vois, c'est relativement récent, mais qui est un petit peu mystique. Elle prétendait rapporter des nouvelles des âmes du purgatoire. Et pour savoir si c'était du lard ou du cochon, il y a des gens qui sont arrivés auprès d'elle en lui demandant des nouvelles de quelqu'un qui, en réalité, était bien vivant. Et ça, ils se sont bien gardés de lui dire. Ça n'a pas manqué, Maria Sima allait tomber dans le panneau. Elle a donné des nouvelles de cette personne, comme si elle était morte. Alors, en réaction à la déconfiture qui s'en est suivie, le père spirituel de Maria Sima lui a suggéré qu'en fait, ça avait dû être le diable qui s'était immissé dans ses visions pour la tromper et pour la décrédibiliser auprès du public. Bon, toujours est-il que si on écarte cette hypothèse ad hoc qui rend la chose irréfutable, on peut dire qu'on a facilement pu savoir que ce que disait Maria Sima, c'était un peu du flanc. Pour l'astrologie, je parle souvent de la fécondité du faux sur ma chaîne Astrocept. Par exemple, imagine que tu viens de débattre avec un astrologue et celui-ci te demande ta date de naissance. Il aimerait comprendre pourquoi ton esprit est si obtu. Il y a des raisons si tu ne crois pas en l'astrologie. Eh bien, donne-lui une fausse date de naissance. Si tu débats régulièrement, donne des dates de naissance au résard, jamais les mêmes, et le résultat sera toujours le même. Tu vas voir l'astrologue se saisir de sa date de naissance et tu vas pouvoir l'observer, prendre plaisir, plaisir à retrouver toutes les opinions qu'il avait plaquées sur toi. Ça marche. Ça marche trop. Ça ne devrait pas marcher, ce n'est pas normal. En fait, quand ça marche trop dans n'importe quoi et qu'il n'y a pas de méthodologie de l'erreur, c'est qu'il y a un loup. Ça doit même être suspect. Il y a des explications alternatives à trouver et qui sont normalement différentes de celles que le praticien défend. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait en 2018, en fait, avec des amis vidéastes du web, vulgarisateurs, pour tester les allégations des gens qui prétendent connaître l'origine alien des crop circles, qui sont des dessins dans les champs. Alors, on en a fait un nous-mêmes, c'était près de Sarraltroff, en Moselle, où on n'a rien dit. Et pendant deux mois, on a vu débarquer dans le champ des dizaines, voire des centaines de gens persuadés de détecter des énergies. Alors, les pendules, les baguettes, etc., s'affolaient. Et évidemment, les gens trouvaient sur place la confirmation de leurs hypothèses. Et quand on a révélé qu'en réalité, l'explication était beaucoup plus simple, c'était des mecs comme ça, comme nous, dans les champs avec des planches, et bien, il y a eu des réactions relativement... D'abord, beaucoup de déceptions, et puis un petit peu d'agressivité. Je trouve que c'est un bon moyen, ça, de tester dans quelle mesure les gens qui prétendent savoir quelque chose le savent vraiment, est-ce qu'ils peuvent détecter un faux ? Et si on pouvait avoir un mécanisme du même genre, une mise en test de ce que les médiums Bruno prétendent savoir, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on pourrait en tirer des enseignements. Ok, intéressant. Donc l'idéal, ça serait d'aller voir Bruno, en inventant un mort, et de voir s'il prétend pouvoir communiquer avec lui. Ah, ça, ça serait vraiment super ! Dans ce genre de cas, un vrai médium, il ne doit pas nécessairement détecter l'inexistence du défunt, mais enfin, il doit au moins échouer en percevoir les manifestations. Et dis donc, celui qui fait ça, je lui offre une crêpe. Excusez-moi ! Excusez-moi, parce que c'est ma vidéo, en fait. Vous pouvez dégager ? Non mais les gars, c'est pas contre vous. Pour que ce soit crédible, il faudrait que ça puisse être enregistré, qu'on puisse le diffuser sur YouTube, ou même filmer, si c'était possible. Ouais, le problème, c'est que ça serait assez compliqué à filmer. Donc, le plus intéressant et le plus marrant, ça serait quand même de passer directement sur la chaîne de Bruno. Hum, intéressant, oui. Ce qui serait bien, c'est qu'on obtienne la complicité de quelqu'un qui participerait à l'émission de Bruno, qui pourrait tester en direct, dans son émission, sa réaction, une fois qu'en répondant à ses questions, on l'a branchée sur une ligne avec l'au-delà, alors qu'en fait, il n'y a personne au bout du fil. Est-ce qu'il y aurait encore des informations à nous transmettre ? Est-ce qu'il y aurait encore un message de la part de Bruno ? Moi, je dis, ça se tente. Ce qui m'amène à rencontrer Bruno aujourd'hui, c'est que je suis sur la chaîne YouTube depuis un bout de temps. Moi, je suis quand même un peu sceptique, mais c'est vrai que ça prête à poser des questions, en fait, finalement. Donc, c'est pour ça que je suis intéressé par moi-même faire cette expérience. Bonjour, Bruno ! Qui me parle ? Bonjour, qui êtes-vous ? Bastien, je m'appelle Bastien. Bonjour Bastien, il y a une femme qui est partie. Oui, oui, effectivement. Le mieux, c'est oui, non. Effectivement, ma meilleure amie a décelé chez elle. Non, non, ne me dites pas trop. Ne me dites pas qui c'est. Très bien. Il y a un Daniel ou une Danielle. Il y a effectivement un nom qui se rapproche, qui est Dana. Dana, oui, qui c'est ce Dana ? Ça a été ma meilleure amie pendant un bon août de temps. On montre une trace de chaussures. Tu es amusé un jour à justement mettre nos empreintes. C'est elle, j'en suis sûr, elle est là. Bonjour les amis, alors aujourd'hui, on lance un nouveau format. Ça s'appelle le dos à dos. Je suis sur un banc à côté d'une poubelle pleine. Voilà, je suis frigorifiant. Il fait froid, il fait froid. Je ne sais pas trop ce qui va m'arriver. C'est toujours Clément. Oh, qui me parle ? C'est Bastien, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors Bastien, j'entends une moto et un dé, clairement. Un dé comme... Ça me fait parler. Daniel, ce n'est pas Daniel ? Non, non, ça me fait penser. C'est à Dana. Dana, Dana, d'accord. Tu as ton cul sur mon dos, Bastien. Dana, Dana, comme... Dana, Bastien, tourne-toi. Est-ce qu'elle existe, Dana ? Non. Non. Ah ! C'est pour moi. Dis donc. C'est inimitable, c'est-à-dire qu'une âme et la présence d'une âme, elle est inimitable. Les messages que je reçois, s'ils venaient de mon imagination, je pense que je raconterais un petit peu des bobards. C'est une âme et la présence d'une 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 â Le dos à dos est l'expérience que l'équipe de Bruno nous a proposé. A aucun moment nous avons suggéré le fait de le faire dos à dos. Voilà ce qui s'est passé après le tournage. Ah la mémoire de Dana ! Il y a un bouquin à sa mémoire quelque part, ça c'est un totem. C'est un trophée ça. D'accord, bien mérité. Pour ce sacrifice, à quelle heure ? Il y a deux secondes, fermez vos gueules, on enregistre un truc. Donc nous sommes le 28 octobre. Est-ce qu'on revient sur Bruno ? Ah oui. 28 octobre 2019. Il est quelle heure ? Et mon champion ! Bastien ! La preuve de l'heure. On s'en fout mais c'est un peu ridicule de faire une preuve de ça. Voilà, il est de l'heure là. Et donc Bastien est revenu, vivant, de son expérience dos à dos avec Bruno. Nouveau format qui sortira au moins au plus tard mi-décembre. Mi-décembre ! C'est parfait, ça me laisse le temps de refaire Bruno Le Siette sur les pandeurs. Bruno évidemment, du coup là t'as démarché de la légitime. Le piège, Bruno je te le dis, le piège on ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu la mise en demeure. Tu aurais laissé ma vidéo, c'était parfait. C'est tout dommage. C'est dommage. C'est con, on ne sait pas si c'est vrai. Mais moi je lui ai proposé, d'ailleurs la vidéo qui sont en train de regarder, puisque je pense mettre des excès de celle-là dans ma deuxième vidéo, Bruno vous pouvez rapprocher. Je pense que je lui ai proposé un protocole scientifique rigoureux dans un octogone, avec Mister Sam, moi, dans un octogone par contre. C'est important. On va voir s'il accepte ou pas. Mais je veux mettre ma fausse barre. On part sur un pied d'égalité, j'aurai ma calvitie sur la texte, ma fausse barbe. Il est évident, sinon c'est déloyal. Sinon c'est biaisé. Sinon il peut y avoir des biais. A l'issue de mon spectacle le 9 novembre dernier, Maxella et Bastien m'ont rejoint dans un hôtel pour un débriefing complet sur cette expérience. Et je vous préviens, je parle beaucoup plus que Max. Étonnant, non ? Salut les amis, je suis en compagnie de Maxella et en compagnie de notre Bastien National qui a piégé Bruno Charvet. Qu'est-ce qui s'est passé entre la découverte de la chaîne de Bruno et tourner avec deux mecs absolument bizarres dans une chambre d'hôtel. Sur un lit. À l'heure du mat, sur un lit. Sur un lit. En sous-exposé. Alcoolisé. Alcoolisé après mon spectacle. Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment le projet est parti en couille ? À quel moment ça a merdé ? Pour la notion du temps, quel jour on est aujourd'hui ? Aujourd'hui nous sommes, alors on est le 10 au matin, il est 2h du matin, donc on est le 9 novembre. Ouais. Ouais. Parfait. Samedi 9 novembre, ouais, j'ai pas l'amuser. Donc c'est ma date à Rouen et vous êtes venu gentiment, on est à Rouen, on est à l'hôtel d'Andy à Rouen et vous êtes venu avec beaucoup de gentillesse voir mon spectacle. Qui était très très bien, franchement. Qui était vraiment très bien. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais il était bon. Ok, je m'appelle Bastien, j'ai 24 ans, j'ai découvert Bruno du coup en 2018 via directement la chaîne Bruno Nouveux Messages. Surtout que certains membres de ma famille commençaient à suivre Bruno à ce moment-là. Donc j'ai découvert par ce billet-là. Et un truc qui m'a pas mal étonné, c'est que les gens dans ces vidéos-là étaient vraiment beaucoup trop sincères en fait. Et il y avait un truc derrière un peu chelou en mode, bon, je connaissais des mentalistes un peu comme Fabien Olicard. Toi, je te connaissais pas encore à l'époque et je me disais mais est-ce qu'il y aurait pas du coup un truc qui m'a l'air. Il y a beaucoup de monde qui connaissent Fabien et qui me connaissent pas. Et du coup, je me suis quand même abonné à Bruno un nouveau message parce que je connaissais pas vraiment le truc derrière. Mais je me suis dit putain, ça serait bien qu'un mec aille s'inscrire pour essayer de le piéger tout simplement. En essayant de dire, bah oui, on s'aventend en arme généalogique, on pige en complètement. Voilà, parce que si le mort n'existe pas, il n'y a aucune raison qu'il entende. Et du coup, on parle du principe qu'il a de vrais pouvoir, d'accord. Donc d'accord, donc du coup, tu as tourné ta vidéo le 28, elle est sortie à l'heure où on parle avant-tière. Ouais, exactement. C'est vrai que ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Jeudi de cette semaine, donc là on est le 9, ça me dit 9, du coup elle est sortie le 7. Elle est sortie le 7. J'ai eu une flopée, les amis, une flopée de gens qui m'ont dit, ah bah alors là Clément, on n'entend plus, c'est là Clément Fraise, là, hein ? C'est là que c'est quand même la preuve, il y a un dos à dos, vous voyez ? Et donc du coup, là aujourd'hui on fait le poteau rose, parce que tu as fait un listing détaillé de toutes les informations trouvables sur toi, sur internet. Oui, j'ai fait une sorte de hot reading de mon côté sur moi-même, du coup, pour savoir toutes les informations qui étaient récupérables sur le net. Donc on rappelle que hot reading, c'est la lecture à chaud, c'est-à-dire chercher à l'avance des informations sur le client ou le pigeon, ou le spectateur dans le cas du mentalisme, pour arriver à lui ressortir ses éléments lors de la consultation. Concrètement, Bruno n'a apporté aucun fait nouveau que ce qui aurait pu être trouvé sur internet, ou que ce qu'il a inventé de toute pièce, parce qu'on y arrive. Mais si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu le potoro sur Dana, dont vous êtes au courant, mais on y arrive. Donc, concrètement, Bruno n'a rien apporté de neuf qu'il n'a pas inventé, par rapport à Dana, ou qui n'est pas visible sur internet. Il t'a apporté aucun fait vérifiable, invisible sur internet. Aucun. Strictement aucun. On a beaucoup suggéré aux incrédules d'aller faire l'expérience eux-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est de faire l'expérience. Donc à la limite, ce que j'aurais à dire à ceux qui n'y croient pas, s'ils sont de bonne foi quand même, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'aller voir comment ça fonctionne, c'est de venir faire un essai sur la série. C'est fait. Nous en tirons donc la conclusion que Bruno n'est pas empêché de percevoir un défunt qui n'a jamais existé, ni même dénoncer des choses que ce défunt lui dirait tout aussi inexistantes, dans la mesure, bien sûr, où l'interlocuteur vivant est là pour confirmer ses divagations. J'ai besoin de la validation de la personne en face. J'ai besoin de la validation de la personne en face. Ça a été vraiment très rapide, mais il n'est pas resté longtemps. L'essentiel, c'est que ça valide. Pourquoi est-ce que nous faisons ça ? Est-ce que ceci ne ressemblerait pas à de l'acharnement contre Bruno ? Il serait dorénavant exagéré de dire qu'il n'y a rien de personnel dans tout ça. Nous avons un petit peu mal pris l'attitude de Bruno, et nous ne serions pas allés jusque-là si Bruno avait réagi autrement à ce travail que par censure et lettres d'avocat. J'ai reçu certes une centaine de menaces de mort de la part de fans de Bruno, mais la gratitude que certains m'expriment atteste que ce ne fut pas inutile. L'intérêt de la pensée critique. C'est une de mes motivations. Je pense qu'avoir un esprit critique, juger rationnellement une information et un postulat tel qu'il nous est apporté, nous permet de... mieux décortiquer le réel et le monde qui nous entoure. Et enfin, le droit à la vérité. Nous avons toujours intérêt à tenir compte de la vérité, même lorsque cette dernière est décevante. Si on est dimanche soir et que ça ne me plaît pas parce que demain je dois aller au bureau, eh bien il faut quand même que je mette un réveil pour demain me réveiller pour aller au bureau. Que ça me plaise ou non, il faut tenir compte de la vérité. Et si l'idée d'un au-delà rassure des gens, pour d'autres, elle est au contraire source d'angoisse. Autrement dit, est-ce vraiment la promesse d'une vie après la mort qui est une bonne nouvelle ? On peut en douter vu les propositions faites sur le marché de l'au-delà. Notre-Dame de Fatima, dont les apparitions en 1917 sont présentées comme exceptionnellement bien authentifiées, nous révèle un dieu sanguinaire qui prend plaisir à la souffrance des innocents. Qui peut se réjouir de passer l'éternité en compagnie de cette divinité-là ? Nous le savons bien, Bruno insiste régulièrement pour s'inscrire en faux contre cette idée du monde invisible. Il n'y a pas de question purgatoire, d'enfer de paradis, tout ça, c'est encore des questions un peu... un peu à l'ancienne on va dire. Mais sa proposition n'est pas non plus très enviable, car à l'entendre pratiquer son métier, dès lors que nous passons de l'autre côté, nous devenons tous profondément abrutis. Elle était avec vous, votre fille. Vous avez sa photo avec vous tout le temps ? Oui, parce qu'elle me dit, arrête de regarder la photo. Quand vous sortez la photo, vous regardez la photo et que vous lui parlez. Même au cimetière, vous allez, vous lui parlez à votre fille. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et là, elle me dit, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Ben oui, maintenant, je vous parle, mais je la connais pas, vous, doucement, quoi. Elle me dit, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Alors, elle me dit, vous le dire. Pourtant, là-haut, je pense qu'on aurait le temps de méditer sur ce qu'on pourrait raconter, non ? De quoi espérer, donc, que la vérité est ailleurs, Scully. Malheureusement, s'il n'y a pas assez de détails pour prouver que Bruno a bien vu ce hot reading, en tout cas, on a la preuve qu'il n'hésite pas à communiquer avec une défunte qui n'a jamais existé pendant 20 minutes. Vous aviez donc la preuve que Bruno Charvet n'était pas fiable, vous avez donc la preuve maintenant qu'il n'hésite pas à vous mentir sciemment. Cependant, je remercie Bruno de m'avoir gentiment dédicacé son livre à la mémoire de Dana, avec mon amitié, mais amitié que je te renvoie, Bruno, bien volontiers, je te renvoie la mienne, à la mémoire de ta carrière, avec qui tu pourras bientôt communiquer, puisqu'elle sera morte. C'est la fin de Bruno, vous pouvez raccrocher. Je vous annonce que la troisième vidéo sera une vidéo entièrement dédiée à une FAQ sur la médiumnité. N'hésitez pas donc à me poser une question par commentaire, par mail, à contact.clémentfraise.fr ou sur le hashtag FAQCFmedium. Vous m'envoyez des questions et je répondrai à tout cela dans une troisième vidéo, qui sera la fin de ce triptyque sur Bruno. Pour Bruno, la décision lui revient maintenant de se raviser, et pourquoi pas d'envisager un changement de carrière. On va te trouver du travail, tu verras avec mes amis, on trouvera du travail. Tu vas gagner ta vie, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu seras heureux. Et monsieur, la veille, m'appelle, je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. Quant à ceux dont Bruno aurait donc encore la confiance en tant que médium, n'hésitez pas à faire la même chose, si vous le souhaitez, que Bastien. C'est-à-dire, au moment d'aller le consulter, n'hésitez pas à valider des affirmations fausses. N'hésitez pas à inventer mail-in-mort, et vous verrez ce dont il s'agit. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Ah zut. Et n'oubliez pas, comme dirait Bruno. L'essentiel, c'est que ça valide. Voilà. C'était Clément Fraise, enlégé, différé de l'internet. Restez éveillés. C'est tout, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada